Cette semaine, beaucoup de choses se sont passées. L'intelligence artificielle se développe très rapidement et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je ne perds pas plus de temps, mais avant, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos, de liker et de commenter en me disant quelle a été l'actualité que vous avez préférée. Donc l'analysateur IA est en description et on commence maintenant. Comme vous avez dû sûrement le voir sur les réseaux sociaux récemment, il y a un mème fait par l'intelligence artificielle qui tourne énormément sur les réseaux sociaux. Il est même devenu viral. Je vous laisse le regarder. Bien sûr, comme vous avez remarqué, la vidéo qui est en dessous, c'est la vidéo originale d'un rappeur américain qui est à un concert. Et la vidéo au-dessus, c'est la vidéo qui a été remplacée où le rappeur a été remplacé par le Joker. Donc là, cet exemple qui vient de A.I. Harper, sur Twitter, et en fait, c'est un exemple du mème qui est devenu viral. Ce mème est le plus viral qui a été fait grâce à l'intelligence artificielle. Il y a aussi d'autres mèmes qui ont été faits grâce à l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux personnes qui sont en train de danser, donc se trouvant sur un plateau télévisé. Et en dessous, nous voyons que ces personnages ont été remplacés par Dark Vador à droite et par Leia à gauche. Donc des personnages de Star Wars. Et après, comme vous pouvez le voir, la vidéo que je vous ai présentée au début, donc le mème qui a été fait par l'intelligence artificielle, il a été refait plein de fois. Donc là, vous pouvez voir que par exemple, il y est avec une grenouille, ou bien avec Elon Musk, ou bien avec Batman. Et là, c'est vraiment incroyable parce que des gens ont pu faire des vidéos virales grâce à l'intelligence artificielle. Et avant, ils n'auraient jamais pu le faire. Ou alors, ça aurait été vraiment très compliqué. Lorsque je faisais des recherches, j'ai trouvé un article que j'ai trouvé vraiment cool. Donc je voulais vous le partager. En fait, cet article, il parle de quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent en utilisant l'intelligence artificielle. Le développeur de jeux de cartes affirme avoir payé 90 000 dollars à un artiste IA pour créer des illustrations de cartes, car personne ne se rapproche de la qualité qu'il offre. J'ai un problème avec le terme artiste IA. Un meilleur terme serait « artiste assisté par l'IA ». Parce que je ne pense pas qu'un artiste IA est vraiment un artiste. Et par exemple, pour ces cartes, un artiste a dû prompter chaque carte et ensuite utiliser par exemple Photoshop ou alors un logiciel pour faire du montage photo pour être sûr que la couleur, la consistance des personnages soient correctes. Et où l'IA aurait pu faire quelques erreurs. Donc l'IA a généré le brouillon de ces cartes et ensuite l'artiste les a ajustées et modifiées. Voilà, donc je voulais vous présenter cet article car je trouve intéressant que quelqu'un crée des images avec l'intelligence artificielle pour les retoucher et qu'il ait gagné 90 000 dollars. Donc nous avons déjà fait des vidéos sur Gemini. Mais là, il y a un article qui est vraiment très intéressant disant Gemini 1.5 Pro désormais disponible dans plus de 180 pays avec compréhension audio native, instruction système, mode JSON et plus encore. Donc en fait, là, vous avez dû le voir récemment que Gemini 1.5 Pro, il est sorti et que maintenant Gemini a ce modèle de langage. De plus, maintenant, la fenêtre contextuelle est de 1 million de tokens. Donc pour vous rappeler, un token, c'est autour de 75% d'un mot. Donc alors, 1 million de tokens signifie qu'entre la saisie que vous donnez au modèle de langage et le résultat qu'il vous donne, vous avez autour de 750 000 mots à travailler avec. Donc c'est vraiment énorme comparé aux autres modèles de langage qui, eux, en ont beaucoup moins. Donc là, Gemini 1.5, il est aussi maintenant disponible en API. Donc si vous êtes un développeur et que vous voulez créer avec ce modèle, c'est maintenant disponible. Il y a d'autres informations dans cet article que vous pouvez aller voir si cela vous intéresse. Et tous les liens seront en description. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour aller chercher plus loin. Il y a quelque chose d'assez marrant. C'est qu'à chaque fois que Google fait une annonce à propos d'intelligence artificielle, OpenAI en fait une aussi. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le poste d'OpenAI, il dit que le modèle GPT-4 Turbo a considérablement été amélioré. Il est disponible dès maintenant dans l'API et déployé dans le chat GPT. Donc là, ça veut dire que dans le chat GPT, vous allez avoir accès à GPT-4 Turbo, qui est actuellement le meilleur modèle de langage. Encore une actualité pour Google. Donc la famille Gemma, ça grandit avec des modèles adaptés aux développeurs et aux chercheurs. Donc en fait, Gemma, c'est un petit peu comme Gemini, sauf que Gemma, ça va être OpenSource. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la famille de modèles ouverts, légers, de pointes qu'on se trouve à partir de la même recherche, de la même technologie que ceux utilisés pour créer les modèles Gemini. Donc en fait, c'est comme Gemini, sauf que maintenant, ce sera OpenSource. Maintenant, une actualité de Meta. Donc Meta, il confirme que son LLM OpenSource Lama 3 va arriver le mois prochain. Donc là, cet article, il date du 9 avril 2024. Donc c'est-à-dire qu'en mai, nous aurons accès à Lama 3. Il y a déjà eu Lama 2 qui est sorti. Et maintenant, on s'attend à Lama 3. Vous avez sûrement vu des vidéos sur Udio. Donc un outil d'intelligence artificielle qui est censé créer de la musique. Et il est censé remplacer Suno. Donc Suno, une intelligence artificielle où j'avais fait une vidéo dessus. D'ailleurs, c'est cette vidéo. Donc je vous invite à aller la voir après avoir regardé cette vidéo. Donc le lien, il est ici. Vous avez sûrement vu des vidéos sur Udio. Donc une intelligence artificielle qui crée des chansons. À peu près comme Suno. Et si vous avez vu des vidéos, soit disant Udio pourrait remplacer Suno et aussi les personnes qui font de la musique. Donc j'ai écouté des musiques créées par Udio. Et franchement, si on ne m'avait pas dit que ça a été fait par l'intelligence artificielle, j'aurais cru que ça aurait été fait par des humains. Donc nous avons fait une vidéo sur Suno et non sur Udio. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur Udio, dites-le nous dans les commentaires. Mais en attendant, je vous invite à aller voir notre vidéo sur Suno. Donc c'est cette vidéo. Donc vous pouvez aller voir la vidéo à la fin quand vous aurez terminé de regarder cette vidéo. Sur X, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. C'est une image nous montrant toutes les entreprises qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle en 2024. Donc là, comme vous pouvez le voir sur cette image, nous avons des entreprises qui sont dans des infrastructures, d'autres qui sont dans les analyses, d'autres dans la création d'IA, etc. Donc nous avons énormément d'entreprises qui se sont mises dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui développent cette nouvelle technologie. Et ça, c'est en 2024. Donc comparé de 2024 à 2022, c'est vraiment incroyable toutes les entreprises qui se sont mis. Et donc de 2024 à 2026, par exemple, il y aura encore plus d'entreprises. Maintenant, une autre actualité concernant Microsoft et OpenAI. Donc en fait, il prévoit un projet de centre de données de 100 milliards de dollars selon un rapport des médias. Donc cet article, il date du 29 mars. Et en fait, il nous explique que le projet va coûter, pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars et inclure un supercalculateur d'intelligence artificielle. Ce supercalculateur d'intelligence artificielle s'appellerait Stargate. Et le lancement, il est prévu en 2028 selon cet article. Mais pourquoi est-ce que ces entreprises veulent dépenser 100 milliards de dollars dans Stargate ? Tout simplement parce que là, comme ça vous le dit dans l'article, l'adoption rapide de la technologie d'intelligence artificielle générative a entraîné une demande fulgurante de centres de données IA, capable de gérer des tâches plus avancées que les centres de données traditionnels. Donc là, la demande ayant augmenté depuis le lancement de l'intelligence artificielle, les centres ne sont plus adaptés et ont besoin d'être renouvelés. De plus, il y a plus de 200 artistes qui réclament les plateformes technologiques. Donc arrêter de dévaloriser la musique. En fait, c'est une pétition qui a été écrite par certains artistes et qui a été ensuite suivie par d'autres. Donc là, les artistes, ils veulent que l'intelligence artificielle, l'usage de l'intelligence artificielle soit restreint pour arrêter de dévaluer les droits des artistes qui sont humains. Donc là, en fait, ça nous donne plein de choses comme ça. Nous disons aussi que quand l'intelligence artificielle est utilisée correctement, elle apporte énormément de progrès et aussi en termes de créativité pour les artistes. Donc je vous laisse lire ça en détail si vous voulez. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a la liste de tous les artistes qui ont été d'accord avec cela. Donc les plus connus, comme par exemple ici, vous voyez qu'il y a Billie Eilish. Il y a aussi Katy Perry et d'autres artistes qui sont très connus. Donc là, il y en a plus de 200, c'est vraiment énorme. Sur X, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Donc nous disons que les personnes qui gèrent la NBA ont utilisé des filtres Snapchat IA pour donner l'impression que les fans de Los Angeles, donc les likers, pleuraient pendant le match. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve amusant le fait que ce fil, que l'intelligence artificielle soit utilisée en temps réel pendant un match de basket. Donc avant, l'intelligence artificielle était utilisée tout simplement sur ordinateur. Mais maintenant, ils sont en train de l'implémenter dans notre vie quotidienne. Maintenant, une actualité vraiment importante. Elon Musk dit que tous les abonnés premium sur X auront accès au chatbot AI Grok cette semaine. Donc c'était cet article date du 26 mars 2024. Et là, comme vous pouvez le voir, il nous explique pourquoi. Cet article nous explique pourquoi. Donc il explique que cette décision pourrait signaler un désir de concurrencer plus directement d'autres chatbots populaires comme ChatGPT, l'OpenAI ou Cloud Dentropik. Donc maintenant, tournons-nous dans le domaine de la vidéo. Donc OpenAI veut qu'Hollywood utilise Sora. Donc là, comme vous pouvez le voir, OpenAI se lance dans l'industrie cinématographique. Comme vous l'avez vu, par exemple, d'un utilisateur que vous avez dû recevoir pour ceux qui sont dedans, où nous vous avons présenté le premier court-métrage de Sora. Et là, il nous explique cet article que OpenAI présente à Hollywood Sora. Donc vous le connaissez. Donc il est un générateur de textes en vidéo qui pourraient sérieusement changer la façon dont les films sont réalisés. Donc là, en fait, OpenAI est en train de faire une démonstration de Sora dans les studios de Los Angeles, donc directement à Hollywood. Comme vous avez pu le voir, il y a eu des actualités très importantes cette semaine sur l'intelligence artificielle. Donc dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma, ou bien tout simplement juste dans notre vie quotidienne. Donc dites-moi dans les commentaires quelle a été l'actualité que vous avez préférée. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de lailler et de commenter la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine.